Quelques instants, le rideau va se lever sur l'espace Jean-Claude Deray. Mais avant, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont aidé à préparer cette cérémonie. Claude Deletant pour l'idée du rideau, Pascal Augereau, la couturière, les services techniques pour l'installation, le conseil municipal bien évidemment, Sylvie Larkat qui m'a fourni la documentation présidente, présidente active du théâtre du cercle, Michel Emmer qui a oeuvré pendant 12 ans comme maire de notre commune. Merci aussi à J.L., l'artiste et à conçu l'oeuvre que nous allons découvrir. Et puis un très grand merci à vous Jean-Claude Deray d'avoir accepté, après quelques hésitations, que votre nom orne le fronton de notre salle. C'est un très grand honneur pour Saint-Gervais-la-Floré. Merci à vous tous. Applaudissements Applaudissements Monsieur Merck, monsieur Merck. Merci. 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 dévaloriser l'honneur qui m'est fait. J'en conçois tout à fait la grandeur. Croyez-moi, ça me réjouit profondément. C'est des choses qui arrivent rarement dans la vie d'un homme ou d'un artiste. Et là, je suis vraiment très heureux. Surtout, cette salle que nous avons pratiquement inaugurée avec et dit « Maman, c'est quoi la Bastille ? » qui me rappelle tellement de souvenirs et je vois tellement dans la foule d'anciens comédiens ou de comédiens actuels de la troupe du Théâtre du Cercle qui ont joué, qui ont quelquefois débuté même dans cette pièce quand ils étaient de simples enfants. Car c'est formidable dans le Théâtre du Cercle, c'est que ça se passe de père en fils et de mère en fille. Il y en a eu des familles entières qui ont joué au Théâtre du Cercle. Le père, la mère, la grand-mère, le fils, la fille. C'était une affaire de famille. C'est en ça que c'est intéressant ce Théâtre. Surtout que c'est un Théâtre amateur. Et sans les amateurs, croyez-moi, le fait théâtral disparaîtrait de nos provinces. C'est grâce aux amateurs que le Théâtre existe encore en province. Parce que c'est combattu par le cinéma, par la télévision. Alors quand on pense que des amateurs, c'est-à-dire des gens qui ont eu une profession, qui se fatiguent dans la journée et qui prennent sur leur fatigue pour venir répéter, pour venir apprendre des textes, quelquefois à moitié. Mais enfin, il y a quand même un effort. Hier après-midi, le Théâtre du Cercle m'a offert une garden party, comme on dit en français. Et j'étais très heureux de retrouver tous mes anciens amis et de voir le parcours qui avait été le mien avec eux. Et je voudrais évoquer, là, c'est un peu spécial, le souvenir d'une comédienne du Théâtre du Cercle qui m'avait beaucoup marqué. Car cette femme, qui était d'un milieu défavorisé, misérable, dirais-je, avec une enfance difficile, ponctuée par les coups, les viols, la prison, les gendarmes, cette femme, de ménage trop forte, avec pratiquement un alphabète et un culte, n'avait qu'un désir faire du théâtre. ou, comme elle disait, du théâtre. Elle voulait faire du théâtre. Comme elle était femme de ménage chez les parents de Sylvie L'Arcade, elle en m'ait ouvert à Sylvie qui m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je lui ai dit, on va la faire jouer. Car ce n'était certainement pas une comédienne, mais c'était un sacré personnage. Et je me souviens, son premier rôle, ça a été justement dans « Dix moments, c'est quoi la Bastille ? » où elle jouait une femme du peuple d'une façon absolument admirable. Tellement bien qu'elle avait été choisie pour représenter la délégation que le maire de Paris, Bailly, avait envoyée à la reine Marie-Antoinette, qui était jouée par notre amie Marie-Claude Vidali. Et cette délégation avait un texte qui était conservé et que René, qui se faisait appeler à l'époque Alice, parce que les artistes doivent prendre des noms d'artistes, et Alice avait joué ce personnage et s'adressait à la reine. Et ça donnait à peu près ceci. « Madame la reine, ouvrez-nous vos entrailles comme nous vous ouvrons les nôtres. » Cette phrase est authentique. Mais quand Alice a dit cette phrase, elle l'a terminée par une révérence à la reine. Mais entraînée par son poids, elle a failli s'écrouler. Heureusement, elle a été soutenue par les autres membres de la délégation. Elle a obtenu un franc succès. Tellement que à la fin de la représentation, elle est restée dans la loge à pleurer et n'a pas osé venir saluer. Et le lendemain, elle me disait « Jean-Claude, dans la rue, les gens me font des signes, ils me reconnaissent. Le temps du mépris et de l'indifférence étaient finis. » Ça, ce sont des jolies histoires qui arrivent au théâtre du cercle. Je voudrais remercier tout particulièrement mes amis qui sont venus d'un peu partout de Paris. Je voudrais remercier ma fille Isabelle Zabou qui a pris quelques minutes sur son temps professionnel très chargé et quelques secondes sur ce qu'elle devait à ses amis pour venir embrasser son vieux papa. Je remercie mon fils Arthur Bretman qui est venu, lui, de New York avec sa ravissante amie Kathleen pour fêter mes 90 ans. Je regrette que ma fille aînée Barbara ne soit pas des nôtres mais elle vient de sortir de l'hôpital à Montréal après une grave opération. Je remercie tous les membres du théâtre du cercle. Je remercie tous mes amis connus et inconnus mais tout particulièrement je remercie et je l'ai gardé pour la bonne bouche et l'expression n'est pas de trop celle qui depuis plus de 35 ans me soutient m'aide celle sans laquelle je ne serai peut-être pas là aujourd'hui à vous entretenir celle à qui je dois beaucoup ma chère Dominique. Merci. Applaudissements Maintenant je vous invite à entrer dans la salle des fêtes pour partager le verre de l'amitié. Merci. Nous sommes ici tous réunis pour fêter quatre fois vingt ans et dix de laisser les gens clonnent notre amie qui nous supportent depuis trente ans depuis trente ans quand on se fallait si les saignes étaient démontées et gentils coquelicots mesdames victor hugo torvigou torvigou dit maman c'est quoi la Bastille et dit papa c'est qui Dreyfus Aristophane et puis Garbène tout compte ce fait c'est pas fini c'est pas fini ce sera pas la poissonnière que nous jouerons pour la première ce sera quand même à Saint-Gervais dans le nouvel espace de Ré c'est pas fini c'est pas fini je crois que j'étais délouide j'ai fait des loupes